Musique Musique En Brabant-Ouallon, les services agricoles provinciaux travaillent main dans la main avec les exploitants agricoles. Ils travaillent à l'amélioration constante de leur métier. Qu'ils soient éleveurs, agriculteurs ou agents provinciaux, ensemble, ils regardent dans la même direction. Le Centre provincial de l'agriculture et de la ruralité situé à la Ulb offre des services d'encadrement de proximité qui accompagnent quotidiennement l'agriculteur dans le développement d'une agriculture durable, d'une agriculture respectueuse de l'environnement, d'une agriculture économiquement viable. L'agriculture en Brabant-Ouallon, ce sont donc des outils et des services développés par la province. A titre d'exemple, le CPAR développe des services d'échantillonnage et d'analyse agricole, comme les analyses de terre, de fourrage d'aliments pour bétail, d'effluents d'élevage et d'eau à usage agricole. L'ensemble de ces interventions sont accréditées par BELAC. Cette accréditation BELAC de nos laboratoires d'analyse agricole atteste de l'efficacité et de l'expertise de nos compétences, mais également de notre indépendance de jugement dans l'ensemble des conseils agronomiques que nous donnons aux agriculteurs du Brabant-Ouallon. Lorsque l'on parle de l'agriculture en Brabant-Ouallon, deux spécificités fondamentales sont à mettre en évidence. Premièrement, la qualité exceptionnelle de cette aire de culture, puisque la province est traversée par les régions limoneuses et sableau-limoneuses convenant aux grandes cultures comme les céréales, les betteraves et les légumes. Si effectivement le territoire du Brabant-Ouallon est traversé par deux zones agricoles, la zone limoneuse et sableau-limoneuse, il faut savoir que son sous-sol sableux lui confère un statut de zone vulnérable au sens de la directive européenne qui est la directive nitrate. Et donc face à cette directive européenne qui a été transcrite par la région wallonne, les agriculteurs du Brabant-Ouallon doivent maîtriser leur fertilisation et donc sont soumis à un certain nombre de contraintes, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient agronomiques ou techniques. Deuxièmement, l'élevage n'est pas en reste en Brabant-Ouallon car celui-ci dispose d'un savoir-faire en matière de pôles de développement génétique bovins et porcins, notamment via le centre d'insémination et de promotion du blanc-bleu belge. L'association wallonne de l'élevage est présente ici à Wavre, en Brabant-Ouallon, pour y héberger, pour une des activités que mène là, oui, une des activités principales qui est l'insémination artificielle, y héberger les meilleurs taureaux de la race blanc-bleu belge. Nous veillons très fort pour nos géniteurs à ce qu'ils transmettent des qualités de santé, d'aptitude à boire, de facilité d'élevage. Et à ce niveau-là, il y a à la fois le testage qui se fait en exploitation, mais également une recherche universitaire importante au niveau de la sélection ou de la lutte contre certaines maladies. Toujours dans le domaine de l'élevage, le Brabant-Ouallon compte des sélectionneurs de la race porcine, le porc piétrin. Celui qui travaille en porc industriel a besoin d'un bon arabe piétrin pour avoir un bon cochon de boucherie. C'est ça l'avantage, parce que le cochon piétrin, c'est quand même le cochon le plus musclé au monde. Et c'est son artout. On dit toujours que le piétrin est un porc à 4 jambons, donc il est dépourvu de graisse, c'est un porc diététique finalement. Grâce à son adaptabilité aux différents climats et l'amélioration génétique qu'il apporte aux races locales, le porc piétrin est exporté partout dans le monde. La province du Brabant-Ouallon dispose également d'une station de quarantaine porcine qui permet aux éleveurs qui souhaitent exporter des porcs hors Union européenne de disposer de l'ensemble des installations sanitaires nécessaires pour répondre aux exigences sanitaires internationales. Cette station est reconnue par l'AVSCA. Les agriculteurs sont de pointus techniciens passionnés par leur métier, de vrais entrepreneurs, acteurs du monde économique, générant des activités de plus en plus diversifiées dans une optique de développement d'une agriculture raisonnée, multifonctionnelle et durable. Ils sont également la vitrine d'une agriculture en évolution, consciente des enjeux environnementaux et de son rôle dans la lutte contre le changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada